Musique Surtout, merci à Augustin Giovannoni qui va nous régaler ce soir autour de Spinoza. Alors, Augustin, bien que modeste, est un spécialiste de Spinoza. Il a écrit plusieurs livres, dont un sur Spinoza, et il a un prochain livre qui est en préparation d'édition qui sortira au mois de janvier. Donc l'an prochain, Augustin viendra à nouveau nous parler et nous donner au moins deux conférences, mais peut-être que si j'arrive à le harceler, ce sera davantage. Merci, Augustin, pour ta générosité, ta disponibilité, ta gentillesse. Peut-être qu'il faut aussi parler des universités que tu organises au lycée Saint-Exupéry. Augustin est seulement égrégé de philosophie et il enseigne au lycée Saint-Exupéry, qui est dans les quartiers nord de Marseille, avec une population un peu compliquée. Mais vous avez pour quelques-uns entendu Stéphane Riau, qui enseignait également à Saint-Exupéry. Et c'est le lycée où il a fallu installer un sas pour que les jeunes femmes puissent se changer avant d'aller assister au cours et se redéguiser, avant d'aller dans la rue rejoindre leur environnement social. Et pour l'anecdote, c'est aussi le premier lycée où j'ai été scolarisé. À l'époque, il était vraiment tout neuf et on avait eu la chance. Je ne sais plus si j'étais en sixième ou en cinquième d'avoir la visite de Kouchhef, le président de l'université. Je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Et puis encore grand merci. Merci à toi, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Alors, je souhaiterais, pour commencer, donner quelques indications sur la vie de Spinoza, car cette biographie est en elle-même un enjeu philosophique et politique. Et elle touche au sujet que nous allons aborder ce soir, les passions tristes. Alors, il faut partir pour se faire du prologue d'un livre de Spinoza, qui s'appelle « Le traité de la réforme de l'entendement », un manuscrit demeuré inachevé et écrit en 1661. Alors, je rappelle que Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et mort le 21 février 1677 à La Haye. Alors, un prologue, c'est ce qui prépare, annonce quelque chose, un prélude, un préliminaire. Et ce prologue, donc, est un texte consacré à une expérience singulière qui nous concerne tous, qui concerne chacun d'entre nous, la réorientation de sa vie, ou encore la reconfiguration des coordonnées de notre existence. Alors, c'est vrai que quand je dis que ça nous concerne tous, c'est qu'à des moments de notre vie, nous sommes amenés à nous remettre en question. Ça ne veut pas dire, par ce geste, nécessairement accéder d'un coup à une vie heureuse, à une vie accomplie, à une vie sauvée, et encore moins à une vie réussie, mais décider de sa vie. Et donc, quand il décrit ce texte, alors le prologue, donc, c'est les premiers paragraphes de ce manuscrit, il insiste d'emblée, je vais en lire quelques extraits, sur cette expérience. Et cette expérience, je crois que, réflexivement, on peut tous y faire allusion, parce qu'à un moment ou à un autre, elle a pu nous mobiliser et nous interroger sur nous-mêmes. Alors, décider de sa vie, vous le devinez, c'est autre chose que se conformer à des règles ou à des normes préétablies. Cela veut d'abord dire, le plus simplement du monde, parvenir à une vie où, quoi qu'il advienne, autour de soi et en soi, on demeure à peu près assuré de savoir ce qu'il y a à faire. Et décider, c'est tenter de comprendre le passé qui nous détermine, afin de déployer par soi-même, par son propre effort, une orientation à venir, orientation qui, en outre, est choisie, et donc préférée. Alors, décider, c'est en ce sens pour suivre un but plus ou moins clairement défini, mais énergiquement choisi et préféré à tout autre. Alors, je ne vous cache pas que cette expérience qui paraît évidente, ou qui paraît être une réponse quand nous traversons une crise existentielle, n'est pas si simple à mettre en œuvre. Bon, d'abord, il y a des expériences comme la faiblesse de la volonté ou la procrastination, qui expliquent à quel point nous avons du mal à prendre une décision. Et donc, d'emblée, ce texte, enfin, ce prologue, porte sur ce qui nous renvoie au plus intime et qui, en même temps, a des conséquences qui nous permettent, d'une certaine manière, de relire la façon dont l'histoire de la philosophie occidentale a abordé cette problématique. Alors, c'est Pierre Zahoui qui a apporté dans un livre important, intitulé justement « Spinoza, la décision de soi », cette question. Alors, il y a tour à tour la résolution socratique, être capable de préférer subir une injustice plutôt que de la commettre. Alors, je ne vais pas développer, si vous voulez, peut-être que plus tard, on fera un jour une conférence sur Platon. Mais c'est vrai que c'est une... En fait, vous avez également la résolution hédoniste. Il faut apprendre à se contenter des plaisirs naturels du présent. La résolution stoïcienne, acquiescer au destin ou à la nature et être à la hauteur des événements qui nous tombent dessus. Suivant un mode plus religieux, si on a une orientation de ce type, se préparer à accueillir la vocation, la rencontre avec Dieu, un peu comme le fera saint Augustin dans les confessions, ou encore, selon un mode cartésien, être tout simplement résolu à emprunter un chemin par le décret de sa volonté infinie, quitte à se tromper. C'est ce qu'on trouve dans le discours de la méthode. Alors, j'insisterai pour ma part sur l'héritage épicurien que Spinoza prolonge. La félicité, nous dit Épicure, c'est l'absence de douleur physique, d'inquiétude psychologique ou d'agitation métaphysique de l'âme. Alors, c'est ce que, d'une autre façon, dira Spinoza, on va le voir bientôt, ce qu'il appelle acquiescer à soi-même. Et, si vous voulez, ça nous permet aussi de restituer le contexte qui est celui du retour au stoïcisme et à l'épicurisme au moment de la Renaissance européenne. C'est-à-dire qu'alors que les stoïciens et le néo-stoïcisme de la Renaissance visent l'apathéia, c'est-à-dire l'absence de passion comme idéal de sagesse, les épicuriens recherchent quant à eux l'ataraxia. C'est-à-dire étymologiquement l'absence de trouble. Alors, l'inflexion, elle est décisive parce que, d'un côté, les stoïciens, il s'agit d'éradiquer les désirs et, de l'autre, pour les épicuriens, de les sélectionner. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la conséquence, c'est que ce qui est en jeu dans le processus éthique, c'est un terme que l'on va clarifier bientôt, c'est que, c'est ce que nous, modernes, nous appelons un processus ou un mode de subjectivation. Arriver au choix de soi-même. Je renvoie à la manière dont Michel Foucault, qui est mort récemment, enfin, il y a quelques années, analyse la nature de ces exercices spirituels qui recouvrent ce qu'il appelle le souci de soi, notamment dans ses cours au Collège de France, c'est-à-dire la méditation, l'endurance, la retraite, l'examen de conscience, ainsi que l'amitié entre maîtres et disciples, à laquelle les épicuriens attachent une énorme importance. Alors, je vais lire les trois premiers paragraphes de ce texte. Enfin, j'en ai sélectionné quelques extraits assez brefs. Donc, le premier paragraphe, « Quand l'expérience m'eût appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, je me décidai » C'est pour ça que j'employais l'expression avec Pierre Zahoui de « Décision de soi » « En fin de compte, à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer quelque chose enfin dont la découverte et l'acquisition me procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante. » Donc, ce que semble rechercher Spinoza, c'est une joie continue. Non pas une joie partielle, mais une expérience de satisfaction intérieure qui lui permette, finalement, de, oui, je dirais, à la fois de résister et d'affronter les expériences de la vie et de donner une réorientation à, si vous voulez, à son existence. Deuxième alinéa, je voyais, en effet, les avantages que nous procurent honneur ces richesses et qu'il m'en fallait abandonner la poursuite si je voulais m'appliquer avec sérieux à cette nouvelle entreprise. Et je m'apercevais bien que si jamais le bonheur suprême résidait dans ces biens, je devrais en être privé. Donc, il y a quand même une dramatisation. C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore si le bien véritable c'est celui qu'il poursuit et dans ce moment, dans cette oscillation, dans ce moment d'incertitude, il ne sait pas encore s'il ne va pas abandonner la proie pour l'ombre, c'est-à-dire les honneurs et les richesses, pour un bien hypothétique dont on ne sait pas s'il lui permettra d'orienter son existence. Mais en revanche, s'il n'y était pas contenu et si je m'y attachais exclusivement, j'étais tout autant privé du bonheur suprême. Et enfin, troisième alinéa, je m'interrogeais donc pour savoir si par hasard il n'était pas possible d'accomplir ce nouveau projet ou du moins d'arriver à une certitude sans changer l'ordre et la conduite ordinaire de ma vie. Je l'ai souvent tenté en vain car ce qui nous occupe le plus souvent dans la vie et ce que les hommes, comme on peut le conclure de leurs actes, estiment comme le souverain bien, peut se ramener à trois choses, la richesse, les honneurs et le plaisir sensuel. Alors, évidemment, il reprend un lexique qui est hérité de l'Antiquité, la notion de souverain bien et il nous montre en fait que ces biens avec lesquels il va prendre une distance, ce sont ceux qui poursuivent la plupart d'entre nous. Donc, la richesse, les honneurs et le plaisir sensuel. Alors, on verra les enjeux qui sont attachés à chacun de ces items, mais, s'il vous plaît, que pouvons-nous retenir de ces textes ? Que le but de Spinoza est d'obtenir la béatitude, c'est-à-dire, je reprends ces termes, une éternité de joie souveraine et parfaite. Alors, la purification de l'entendement, puisque, si vous voulez, le prologue d'où est extrait les passages que je viens de lire s'intitule « Traiter de la réforme de l'entendement » et le terme « emendatio » en latin signifie « purification ». Donc, si vous voulez, la purification de l'intellect, c'est-à-dire une raison libérée de ces fantasmes imaginaires, est le moyen pour atteindre ce but. Et la démarche théorique a donc une finalité pratique, existentielle, c'est-à-dire être bien heureux. Elle n'est pas un simple passage de l'erreur à la vérité, mais un cheminement existentiel qui nous sort de la servitude et nous rend libres ou pourrait nous rendre libres. Alors, je voudrais, on reviendra sur ce point quand on interrogera la lecture au complet de certains commentateurs de ces passages, mais ce qui est important, c'est de montrer que la démarche de Spinoza n'est pas que théorique, elle est pratique. Et la philosophie n'est pas que spéculative, elle a une visée d'émancipation qui nous concerne. chacun. Alors, cela, la lecture de ces quelques alinéas nous permet d'énoncer ou d'approcher la thèse que Spinoza va défendre, notamment dans l'éthique, c'est que la cause de la servitude, ce n'est pas le désir, mais les passions tristes, car elles contiennent l'illusion et l'assujettissement corporel. Donc, c'est à la fois la thèse de Spinoza et c'est le fil conducteur que je vais suivre pour tenter à la fois de clarifier la position de Spinoza et montrer son actualité. Alors, résumons, l'objectif devenir un homme libre, bon, les choses ne sont pas données, dans une vie choisie et non subie, sera dit libre ou raisonnable ou fort celui qui s'efforce de maîtriser les situations, de s'unir à ce qui convient à sa nature et par là, d'augmenter sa puissance d'agir. Alors, ce terme de puissance, puisque ça va être l'objet de la deuxième conférence, on va le rencontrer assez souvent, donc le terme de puissance d'exister qui va être opposé au pouvoir ou aux relations de pouvoir qui, de manière capillaire, sont à l'œuvre dans l'expérience quotidienne et dans les appareils d'État ou de destruction des subjectivités. Ce qu'il faut retenir, c'est cette opposition entre, finalement, ce qui sera dit esclable ou faible ou insensé, celui qui vit au hasard des rencontres et se contente d'en subir les effets, quitte à gémir et à accuser chaque fois que l'effet subi se montre contraire à son intérêt. Et l'illusion, dans ce cas précis, qui nous alienne, c'est de prendre les effets pour des causes. Alors, pour en sortir, il y a une urgence, c'est restaurer la confiance que nous pouvons avoir dans la vie et ne pas nous laisser emporter par les logiques mortifères ce que Freud appellera la pulsion de mort. Donc, c'est une manière d'être qu'il convient de mettre en œuvre, d'expérimenter. Cette manière d'être suppose un certain courage. Mais vous avez sans doute repéré la difficulté. Comment devenir conscient de soi-même ? Alors, le terme de Dieu, on verra la position de Spinoza sur cette question. Je l'utilise parce qu'elle est utilisée par lui-même dans ce passage. comment devenir conscient de soi-même de Dieu et des choses alors que notre conscience semble inséparable d'illusion ou en tout cas marquée par un rapport à soi qui est opaque ou qui ne nous donne pas d'emblée les clés qui vont nous permettre d'accéder à la béatitude. Il faudra des transitions. Eh bien, en nous occupant de renforcer la connaissance plutôt que d'accepter des croyances. Il y a donc cette opposition entre connaître et croire. Connaître pour renaître, viser l'unité de la pensée et de la vie, du concept et de l'affect et ne jamais lâcher, persévérer. Alors, cette expression de persévérance, elle est fondamentale parce qu'elle illustre la clé de voûte de l'éthique de Spinoza qui est son grand livre qui est la théorie du Conatus sur laquelle nous allons parler tout à l'heure et parce que cela nous met en lumière une idée forte, c'est que vivre sa vie est une affaire d'expérience très concrète, de dépassement des passions tristes. Alors, je vous recommande sur la vie de Spinoza, outre la contribution de Pierre Zahoui, la lecture des ouvrages de Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, d'Henri Michoulan, être juif à Amsterdam au temps de Spinoza, de Yovel, l'aventure marrane, d'Israël Réva, des maranes à Spinoza, de Johannathan Israël qui vient de publier une somme considérable sur la vie de Spinoza, les Lumières radicales et les travaux de Pierre-François Moreau. Alors, je vais quand même analyser à titre d'exemple la démarche adoptée par Gilles Deleuze, probablement parce qu'il y a à la fois la lecture de Gilles Deleuze à compter dans l'histoire des lectures qui ont été faites de l'œuvre de Spinoza, notamment Spinoza et le problème de l'expression qui a été publiée aux éditions de Minuit, mais également parce que cela me permettra de jouer sur l'opposition entre puissance et pouvoir qui servira de matrice à la conférence pour laquelle nous nous reverrons la semaine prochaine. Alors, Gilles Deleuze estime que la philosophie théorique de Spinoza est une des tentatives les plus radicales pour constituer une ontologie pure. Alors, je le cite, une seule substance absolument infinie avec tous les attributs, les êtres n'étant que des manières d'être de cette substance. Alors, je rappelle telle qu'ontologie signifie la partie de la philosophie qui a pour objet l'étude des propriétés les plus générales de l'être, telles que l'existence, la possibilité, la durée, le devenir. Alors, pourquoi une telle ontologie s'appelle telle éthique ? Et pourquoi un livre de cette importance, de cette complexité, s'appelle l'éthique, est démontré selon la manière à la manière des géomètres ? Quel rapport y a-t-il entre la grande proposition spéculative et les propositions pratiques qui ont fait à la fois le scandale du spinosisme et la fascination qu'il a exercée sur tous ses lecteurs ? La réponse de Gilles Deleuze, c'est que l'éthique est la science pratique des manières d'être. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire et en quoi cela rejoint la préoccupation spinosiste, en tout cas son intention ? Eh bien, Deleuze nous dit que c'est une éthologie, c'est-à-dire une science qui a pour objet l'étude des mœurs humaines en tant que faits sociaux. Alors, j'espère que mon langage n'est pas trop abstrait. Ce que veut dire Deleuze dans cette affaire, ce sur quoi je veux souligner, c'est que le sujet pour Spinoza est un être relationnel. C'est-à-dire que ce qui est premier, ce n'est pas au sens où Descartes l'entend le cogito, si vous voulez, ce n'est pas la subjectivité. Ce qui est premier, c'est la relation, c'est être avec, c'est être en relation avec d'autres et cette dimension relationnelle, elle, finalement, elle nous amène à effectuer un travail sur nous-mêmes et à nous constituer comme singularité, d'abord pour ne pas être absorbé dans une sorte de communauté fusionnelle, qu'elle soit celle du groupe ou de l'État ou d'une communauté quelconque, mais en même temps, en reconnaissant que c'est dans une dynamique inter-individuelle que nous pourrons trouver un horizon de sens et répondre aux défis de l'existence. Et il oppose donc cette éthique à la morale qui a le rapport aux traditions et aux habitudes de vie propres à une société ou à une époque qui varie en fonction des époques. Donc, voilà, cette opposition de l'éthique avec la morale est finalement au cœur de cette démarche spinosiste. Alors, c'est vrai que cette éthique, elle va consister dans l'unité de la pensée et de la vie. Et cette unité porte un nom, c'est un style de vie ou d'existence. Et alors, comment interpréter le style de vie adopté par Spinoza ? C'est pour ça que je suis toujours dans la première partie dans la biographie. La volonté, en tout cas, le désir de vivre en homme libre et non pas vivre en esclave. Alors, Spinoza vise ici l'esclavage comme mode de vie et non comme statut social, bien qu'à son époque, la question était se posée avec acuité. Donc, il y a une expérience qu'on va appeler l'expérience de la servitude. Alors, on le sait depuis la Boétie, depuis les fameux textes ici sur la servitude volontaire, donc le terme n'est pas neutre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Spinoza met du côté des esclaves les tyrans et ajoute Gilles Deleuze les prêtres. Le tyran, le prêtre et l'esclave. Qu'ont-ils en commun ? Eh bien, nous dit Gilles Deleuze, une certaine manière d'attrister la vie. Le besoin de faire régner la tristesse et d'encourager les passions tristes, notamment la peur, la crainte et la haine. Ils ont besoin de faire régner la tristesse parce que le pouvoir qu'ils ont ne peut être fondé que sur un socle de tristesse. Et ça, ça me paraît d'une grande actualité. Cela conduit Spinoza à dresser un portrait implacable du tyran en expliquant que c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de la tristesse de ces sujets parce qu'il n'y a de terreur qui naît une espèce de tristesse collective comme base. Le prêtre, pour de toutes autres raisons, a lui aussi besoin de la tristesse, celle de l'homme refusant sa propre condition finie d'une existence sentée par le remords et le regret. Et introduire le remords, c'est introduire une culture de la tristesse. L'homme assujetti ne fait de son côté que cela, cultiver la tristesse et se lamenter. Le tyran, pour son pouvoir politique, a besoin de cultiver la tristesse. Le prêtre a besoin de cultiver la tristesse du moins telle que Spinoza définit le pouvoir ecclésiastique. Et dès lors, il y a une complicité et c'est de cette intuition de Spinoza qu'il faut partir la complicité du tyran, de l'esclave et du prêtre. Pourquoi ? Parce que l'esclave, c'est celui qui se sent d'autant mieux que tout va mal. Plus ça va mal et plus il se réjouit. C'est cela le mode d'existence de l'homme aliéné. Quelle que soit la situation, il voit toujours le côté négatif. Et être habité par les figures du négatif, c'est cela la servitude. Et la vie de Spinoza, telle que l'appréhende Deleuze, et on le voit, une lutte contre la servitude et la tristesse contre les figures inquiétantes, de l'assujettissement et de la réification. Voilà. C'est vrai que je vous renvoie donc à la préface de ce livre qui est abordable, qui coûte, je crois, à peine 10 euros et qui vous procurera une grande joie. Il y a à la fois une partie qui présente sa vie, sa philosophie, philosophie pratique et un glossaire extrêmement riche qui vous donnera des clés très utile. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'on va avoir donc un horizon qui sera celui d'une vie qui doit être vécue, expérimentée, actualisée. C'est la raison pour laquelle Spinoza nous dit que l'homme libre ne pense pas à la mort ou à la maladie. alors que vous savez bien, c'est une expérience qui peut nous hanter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était finalement ou qu'il voulait occuper ou transposer sur un autre terrain que celui de l'expérience qu'on crête l'expérience que nous pouvons faire de la maladie ou de la méditation de la mort, mais il entendait en fait et on le retrouve par exemple dans la cure analytique, on le verra, on le voyait en fait lutter contre une culture de mort et de tristesse et vouloir déployer dans une dynamique individuelle et inter-individuelle ou collective des éléments qui vont régénérer et nous permettre d'exercer notre puissance sans entrave, en tout cas sans culpabilité. Alors, je signale les points suivants concernant la vie de Spinoza que je n'ai pas le temps de développer mais qui constituent des domaines d'études importants. Alors, l'exil des Juifs d'Espagne et la question du maranisme, si tu veux, un jour, on fera une conférence sur cette question centrale. Amsterdam et les Provinces Unies ou la naissance du capitalisme ou du libéralisme et puis son excommunication. Ce sont des questions immenses dans le cadre d'une conférence d'une heure ou alors on ne fait que ça mais pour présenter la question des passions tristes, on aura des recoupements mais je vous renvoie sur ces points si vous voulez à une confrontation qui est importante, celle qui oppose autour de la théorie du Conatus Spinoza à Lévinas, à Emmanuel Lévinas, les hauts travaux de Jean-Claude Miner, de Geneviève Brickman, de Johann Nathan en Israël que j'ai cité, de Yovel et de quelques autres qu'on aura l'occasion de rencontrer. Alors deuxième point, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle l'immanence ou la philosophie de l'immanence parce qu'on ne peut pas comprendre la critique des passions tristes et l'éloge qu'il fait de la joie ou son désir de constituer une éthique de la joie si on ne dégage pas la structure de sa philosophie qui est une philosophie de l'immanence. Alors si vous voulez cette immanence ce qui anime la démarche de Spinoza et qui organise son oeuvre et sa pensée c'est la félicité dans l'immanence. Alors l'immanence c'est un terme philosophique qui désigne ce qui a son principe en soi-même par opposition à la transcendance qui indique une cause extérieure ou supérieure. Alors c'est vrai que dans l'anthothéologie Dieu est séparé donc cette séparation renvoie à un ailleurs à une outre-tombe ou à un lieu qui finalement peut produire ses effets dans le monde ici-bas mais qui s'en distingue alors que là si vous voulez cette immanence va conduire Spinoza à rejeter le concept de finalité ou de prévidence et de mettre en avant ce terme de félicité qui est au cœur des travaux d'un philosophe qui s'appelle Robert Misrahi sur lequel on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine. En tout cas c'est un terme qui est très présent dans les nombreux travaux qu'il a consacrés à l'œuvre de Spinoza. On peut en déduire cette idée que l'éthique n'est pas seulement une ontologie moniste qui identifie l'ancien dieu à la nature infinie. Elle ne se réduit pas seulement à une anthropologie qui combat le dualisme de l'âme et du corps tel que Descartes l'avait défini mais l'immanence est une interprétation du monde qui rend possible une éthique et une éthique de l'homme libre et de la joie ou de la félicité. Voilà. Alors j'introduirai trois temps pour cerner ce concept d'immanence. le point de départ premièrement le point de départ de la connaissance émancipatrice est la réflexion. La connaissance vraie parce qu'adéquate est ordonnée. C'est-à-dire que pour comprendre le réel ou l'être Spinoza commence avec le concept d'une cause de soi qui est Dieu ou la nature et cette équivalence va lui être reprochée parce qu'on va introduire les termes de pananthéisme ou de panthéisme qui étaient à l'époque considérés comme des hérésies. Ça signifie que le Dieu spinoziste tel qu'il le définit dans le livre 1 et qui sert de fil conducteur à toute sa démonstration n'est pas un Dieu personnel créateur et transcendant. C'est le tout de la réalité l'infini que rien ne limite. Conséquence cette conception refuse tout dualisme elle est un immanentisme radical en latin Deus siwe natura Dieu ou la nature il y a une équivalence qui d'ailleurs explique le fait que Spinoza soit lu aujourd'hui par ceux qui s'intéressent à l'écologie le fait que nous soyons une partie de la nature et montre que cette nature qui est aujourd'hui menacée nous ne pouvons pas la détruire au risque de détruire notre être. Point de départ vous l'avez compris c'est la réflexion qui nous permet à travers de l'encheminement de découvrir l'idée qu'il y a une cause première qui déploie ses effets de manière infinie ce qu'il appelle la causa sui il y a ensuite une typologie de l'immanence que je vais résumer à travers quelques philosophèmes le premier philosophème c'est que de rien rien ne peut naître c'est vrai que c'est une critique sans précédent de ce que l'on appelle la création ex nihilo c'est-à-dire la création à partir de rien alors c'est ce qui explique qu'on est tiré dans un sens matérialiste la pensée de Spinoza deuxième philosophème tout arrive selon une raison que l'intellect peut rendre intelligible alors là on a affaire à ce que l'on appelle un nécessitarisme dire que tout est nécessaire et connaître c'est connaître par les causes alors on verra il ne faut pas confondre peut-être dans la discussion on y reviendra le nécessitarisme l'idée que nous soyons agis par des causes avec le fatalisme qui est un destin qui limite notre puissance d'agir troisième philosophème la philosophie possède un intérêt en ce qu'elle libère l'homme de la peur et lui permet de vivre et de vivre bien donc il y a une dimension pratique dans la philosophie ce n'est pas que spéculatif quatrième philosophème l'homme est nature au sein de la nature non pas empire dans un empire alors là c'est une critique du stoïcisme mais surtout de Descartes qui je ne sais pas si je le rappelle brièvement Descartes considère que nous avons un entendement fini mais une volonté infinie qui nous égale à Dieu donc le pouvoir de cette volonté étant infinie nous permet notamment de de dominer ou d'être comme maître et possesseur de la nature avec toutes les conséquences que cela aura ça va déboucher non pas sur un vitalisme mais sur un mécanisme alors je ne veux pas caricaturer une pensée aussi complexe et admirable que celle de Descartes simplement finalement dans la position dans la confrontation il y a toujours des à la fois des un héritage mais aussi des ruptures et sur le statut de la volonté donc la rupture avec Descartes est totale en revanche ce que va dire Spinoza c'est que l'intellect est infini il nous permet de comprendre les choses comme Dieu les a conçues ce qui évidemment nous permet d'accéder dans la dernière partie de l'éthique à la béatitude ou à l'éternité puisqu'il n'y a pas une part de mystère qui resterait irréductible à la connaissance mais que le déploiement de la connaissance nous permet d'accéder non pas aux arcanes mais en tout cas à une conception ou à un point de vue qui nous permet dont Spinoza nous dit qu'elle est sub-spécia a eternitatis c'est-à-dire qu'elle est appréhendée du point de vue de l'éternité et enfin dernier philosophème l'éthique est comme je vous l'ai indiqué réorganisation et réorientation de notre vie dans le sens de la vie bonne possible dans l'immanence c'est-à-dire que l'éthique c'est pas une opération neutre je fais pas ça parce que tiens j'ai décidé de m'occuper certains ont toutes sortes voilà je suis filatéliste ou collectionneur voilà de non c'est une affaire sérieuse qui engage notre être qui nous conduit à réorienter notre existence et à viser la vie bonne c'est-à-dire une vie bonne c'est ce qui a pour axe la prise en considération décisive du corps et une connaissance vraie et adéquate n'est telle que si elle assume ce lien décisif avec le corps alors on y reviendra et enfin dernier point qui me permettra de comprendre vraiment ce qu'est cette philosophie de l'immanence c'est que cette approche s'accompagne non seulement d'une série des critiques on l'a vu à l'égard des stoïciens ou de Descartes mais d'une véritable déconstruction de la métaphysique occidentale de ce qu'on appelle l'ontothéologie issue du thomisme ou de l'augustinisme alors je rappelle là quelques-uns là aussi des philosophes négation du concept de création la substance s'égale à la nature Dieu ou la nature je vous en ai parlé une seule puissance ayant une infinité d'attributs donc Dieu n'est pas transcendant il est puissance nature et infinité et l'homme lui-même est un mode fini ou un conatus c'est-à-dire un effort alors si vous voulez les spécialistes on va les citer si vous voulez chacun peut être spinoziste à sa manière mais vous voyez bien que là c'est une expérience de la finitude de notre finitude qui est positive et on pourrait l'opposer à la conception négative de Heidegger ou telle que Heidegger a pu la définir qui lui considère que nous sommes jetés dans le monde vous voyez le Dasein l'être là il est jeté dans le monde avec un sentiment de dérédiction et cette dérédiction va l'amener à quelquefois se fondre dans la foule donc adopter une posture inauthentique et on sait évidemment le destin politique enfin en tout cas le parcours politique de Heidegger mais moi ce qui m'intéresse là c'est de montrer en réalité toute la richesse de cette conception positive de la finitude certes nous sommes finis mais cette finitude ne nous interdit pas d'accéder à un déploiement de notre puissance d'agir et ainsi affronter l'expérience de la vie avec courage et voilà donc donc voilà alors un point est à souligner comme je vous l'indiquais toute chose est corps et esprit à la fois chose et idée il y a un automatisme de la pensée comme il y a un mécanisme des corps et c'est en ce sens que chacun que tous les individus sont animata alors c'est un terme qui désigne simplement le fait qu'il y a correspondance entre les affections du corps et les idées dans l'esprit c'est-à-dire une identité d'ordre et de connexion entre le corps et l'esprit c'est-à-dire une égale dignité une égalité de principe entre les deux ce que reprend par exemple dans un livre qui date maintenant qui a été écrit par un euro enfin par un scientifique qui s'appelle Damasio qui indiquait que Spinoza avait raison enfin en tout cas que la science contemporaine sur cette question lui donnait raison alors Spinoza parvient sur la base de cette critique à définir la félicité en affirmant que l'essence de l'homme est le désir en quoi réside le fondement de l'éthique voilà pourquoi le cœur de l'édifice c'est la théorie du désir c'est-à-dire libéré de toute fantasmagorie de tout finalisme de tout moralisme ascétique l'homme libre reconnaît dans le désir un effort pour persévérer dans son être un dynamisme une puissance d'exister et quand cette puissance est affirmée naît la joie c'est-à-dire il y a un accroissement de notre être et donc un accomplissement du désir en ses diverses expressions ses diverses expressions étant les affect et à l'inverse il y a tristesse quand notre puissance d'agir diminue le désir dans ces conditions n'est pas une quête de l'impossible ni un manque indépassable mais c'est un dynamisme qui est la source de notre action et qui nous permet d'accéder à la satisfaction c'est-à-dire le fait d'agir et d'agir sans renoncer à mon être sans trop de compromis vous rappelez la formule de Lacan il ne faut pas céder sur son désir alors je ne sais pas bon il y a un hommage indirect à Spinoza dans son propos mais si vous voulez c'est pourquoi l'éthique est la recherche de ce vrai bien qui est la permanence d'une joie souveraine et parfaite et la voie qui y conduit passe par le dépassement ou la critique des obstacles intérieurs et externes c'est-à-dire toutes les formes de la servitude alors les passions les désirs passifs la superstition le dérèglement de l'imagination bien que Spinoza reconnaisse une valeur positive à l'imaginaire et l'autoritarisme politique alors le point important je viens de le mentionner c'est que cette éthique de la joie n'est pas un ascétisme c'est quoi la joie ? alors la joie c'est l'ensemble des jouissances du corps et de l'esprit lorsqu'elles sont adéquates à savoir autonomes et réellement expressives de l'essence de chaque individu c'est-à-dire les joies esthétiques le souci du cadre de vie avoir un lieu qui soit habitable habiter le monde c'est aussi avoir un abri bon on pourrait aussi avoir une lecture sociale on en parlera la semaine prochaine puisque ce sera réorienté sur la question politique des exercices physiques la connaissance réflexive de la nature et de l'homme et donc à la différence de l'idéalisme dualiste ce n'est non pas le désir qui pour Spinoza est source de servitude et d'aliénation mais c'est la passion et celle-ci n'est qu'un désir rendu passif par l'ignorance de la nature et par l'ignorance de soi c'est-à-dire par les associations imaginaires qui nourrissent notre affectivité et font que les émotions prennent le dessus sur la réflexion donc cette joie elle est l'accomplissement véritable du désir c'est pourquoi elle se présente comme un accord avec soi-même j'ai parlé au début d'acquiescement à soi c'est-à-dire il y a une cohérence interne ou intérieure qui me permet de dépasser le flottement de l'âme c'est-à-dire j'hésite je ne sais pas quelle direction prendre il y a deux options c'est un peu comme l'âne de Buridan qui hésite entre l'eau et le foin et donc si vous voulez ce qui évidemment ça me permet cette cohérence me permet aussi de sortir de l'ambivalence des affects qui réfléchit donc cette cohérence c'est satisfaction de soi et amour de soi alors ça c'est un thème qui est un des thèmes favoris de la littérature philosophique du XVIIe et du XVIIIe siècle surtout du XVIIe siècle c'est tous les débats sur l'estime de soi alors Descartes elle avait inauguré mais il y a la Rochefoucauld la Bruyère bon toute cette toute cette tradition extrêmement riche que Spinoza a lue il y a évidemment les penseurs de la Renaissance c'est à dire qu'il y a si vous voulez il s'agit ni de se sous-estimer parce que ça va limiter notre puissance d'asir ça ne nous permettra pas d'accéder à la maîtrise des situations auxquelles nous sommes confrontés ni se surestimer être vaniteux ou orgueilleux puisque cette surestime elle va nous conduire à nous montrer négatif envers les autres dévalorisant et donc elle va au lieu de créer une dynamique inter-individuelle elle va au contraire nous séparer des autres et créer les conditions d'un conflit alors cette si vous voulez cette je termine avec cette félicité qui implique aussi l'amitié c'est à dire l'accord des esprits libres qui se réclament de la raison et désire pour les autres le bien qu'ils désirent pour eux-mêmes et l'homme vertueux enfin c'est la définition qu'il donne c'est celui qui partage ou qui met en commun et donc il y a on a Menzma c'est un biographe qui a écrit un très beau livre sur le cercle de Spinozis c'est à dire les amis qui l'ont accompagné au cours de son existence et ça correspond tout à fait à ce que j'étais en train de nommer alors cette éthique de la libre joie implique pour être pleinement réalisable des conditions politiques qui sont comme les exigences d'un programme et pas seulement l'indication d'un style personnel d'existence il faut qu'il y ait les deux il faut qu'il y ait un travail de réforme de l'intellect qui nous permette de déployer un style d'existence libre mais il faut que certaines conditions politiques soient réunies c'est à dire l'instauration d'une société de paix et de concorde qui rende possible la vraie vie de l'esprit et qui soit fondée sur un pacte social démocratique ne pas oublier que le 16e et le 17e est traversé par ce qu'on a appelé par la guerre civile la première guerre civile européenne qui a été particulièrement brutale en France et aux provinces unies ce qui est aujourd'hui l'actuel Hollande les actuels pays bas la garantie de la tolérance et l'indépendance du pouvoir politique à l'égard des instances religieuses la liberté d'expression je cite Spinoza dans une libre république chacun peut penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense enfin la propriété alors c'est ce qui a intéressé toute la littérature marxiste enfin la propriété collective de la terre et des italiens en armes vous trouverez chez Tony Negri chez Louis Althusser chez Étienne Balibar chez Pierre Machere chez Alexandre Matron des éléments de réflexion et de lecture tout à fait passionnants sur cette question de la propriété c'est une expression qu'on reprendra alors dans une toute autre option mais marquée par la crise des années 30 Husserl dans un texte assez fameux où il dit que la terre appartient à tous pour relever le défi auquel nous sommes confrontés qui est le défi des réfugiés cette idée que la terre est à tous et que l'on doit accueillir celui qui est vulnérable alors faisons le point de conditions modestes par choix il a refusé l'héritage de ses parents excommunié par son hétérodoxie je n'ai pas pu le développer on fera peut-être une autre conférence là-dessus haï par l'Europe chrétienne pour son athéisme entre guillemets à 7 par nécessité et mort à 45 ans Spinoza propose à ses lecteurs une voie pour accéder à cette félicité qu'on appelle le bonheur et qui est la permanence de la joie d'être et d'agir voilà et alors si vous voulez quel est le point important le point important c'est qu'il faut nous dit Spinoza connaître l'homme tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit donc il y a si vous voulez pour pour aller vite il y a une critique de l'utopie notamment de l'utopie de Thomas More enfin c'est le centre de l'interprétation d'un philosophe comme Tony Negri qui dans l'anomalie sauvage dit que le réalisme de Spinoza qui est inspiré de celui de Machiavel est véritablement révolutionnaire parce qu'il permet de penser dans la désutopie des conditions d'une véritable transformation sociale qui permettront de vivre en commun et donc de révolutionner de révolutionner aussi bien le corpus qui est celui de la philosophie que d'imaginer ce que pourrait être une démocratie radicale alors concernant donc je vais conclure cette première partie en disant que Spinoza afferme l'unité de l'homme c'est important l'homme n'est pas séparé de lui-même il peut quelque part en montrant que finalement que que l'âme et la conscience du corps donc montrer que l'essence de cet individu unitaire est le désir et donc à la différence de Schopenhauer qui fait du désir l'origine indépassable de la souffrance ou de Nietzsche qui enlève au Dionysiaque toute forme de conscience notamment à la fin de vous savez bon il y a la naissance de la tragédie qui oppose qui monte comme point d'équilibre dans la Grèce archaïque et antique finalement c'est Apollon et Dionysos et à la fin de sa vie Nietzsche mettra en avant davantage le Dionysiaque et les pulsions que la dimension apollinienne et Freud qui est persuadé de l'impossible satisfaction du désir et qui montre que ce qui est au coeur de l'expérience humaine c'est une sorte de béance en tout cas un manque que l'on ne peut combler et qui renaît ou en tout cas qui se traduit par la perte de la chose pour reprendre l'expression qu'utilise Lacan dans la chose étant le dasdine quelque chose qui quand on le traverse est la source de la jouissance mais en même temps peut être la cause de en tout cas cosmortifère qui nous fait basculer dans des logiques extrêmement inquiétantes alors si vous voulez Spinoza décrit ce désir comme une puissance de vie un conatus et donc le but est d'accéder à une joie solide qui nous conduira à nous libérer des passions tristes liées au fanatisme à l'arivisme et à la cupidité alors je vais aller vite sur une clarification terminologique introduit enfin que signale Gilles Deleuze mais qui est pourtant importante donc je vais aller je la signale tout en étant bref c'est que dans son livre principal l'éthique écrit en latin on trouve deux mots affectio et affectus et certains traducteurs ont traduit de la même manière les deux termes par affection alors cela pose un problème nous dit Deleuze parce que quand un philosophe emploie deux mots c'est que par principe il a une raison surtout que le français nous donne aisément les deux mots qui correspondent rigoureusement à affectio et à affectus c'est affection pour affectio et affect pour affectus alors le mot affect est aujourd'hui très à la mode donc à l'époque où Deleuze l'a pointé ce n'était pas le cas alors ce que je retiendrai c'est c'est les points suivants le premier point c'est que l'idée est un mode de pensée représentatif ces distinctions nous permettront de comprendre comment on peut accéder au bonheur et traverser les passions tristes donc l'idée est un mode de pensée représentatif sur ce point nous dit Deleuze Spinoza prend le terme idée au sens où tout le monde l'entend au 17ème c'est à dire ce qu'on appelle une idée c'est un mode de pensée qui représente quelque chose j'ai dit l'idée de la table je me la représente même en l'absence de la table donc il y a une dimension idéale et le rapport de l'idée à l'idéa est un des enjeux de ce que l'on appelle la théorie de la connaissance deuxième point l'affect est un mode de pensée non représentatif alors c'est extrêmement important parce que l'affect est un mode de pensée et il n'est pas représentatif donc c'est un mode de pensée qui semble ne représenter rien alors qu'est-ce que cela veut dire alors je cite un extrait de l'explication que fournit Gilles Deleuze prenez au hasard ce que n'importe qui appelle un sentiment une espérance ou une angoisse cela n'est pas représentatif il y a bien une idée de la chose espérée mais l'espoir en tant que tel ne représente rien alors ce qui est intéressant c'est que ça nous permet d'expliquer pourquoi on a un rapport opaque à soi-même pourquoi on peut s'aveugler sur soi-même le monde peut nous paraître lisible mais ce qui finalement semble résister quelquefois à l'intelligibilité c'est le rapport que l'on a à soi parce qu'on peut avoir évidemment une représentation de soi mais la dynamique des affects peut introduire un écart entre la représentation que nous avons et ce que nous éprouvons vraiment ou notre désir qui ne parvenons pas à se déployer conduit ou a pour conséquence de diminuer notre puissance d'agir et à nous faire basculer dans l'insatisfaction et la tristesse alors le problème est redoutable parce que c'est se demander s'il y a un primat de l'idée sur la fête est-ce que quelque part on ne réintroduirait pas le dualisme cartésien que l'on a prétendu expurgé de finalement de de la démarche alors attention que la fête représente l'idée cela ne veut pas dire qu'il se réduise à l'idée ou à une combinaison d'idées nous devons partir de ceci que idée et affect sont deux espèces de modes de pensée qui diffèrent en nature c'est-à-dire ils sont irréductibles l'un à l'autre mais ils sont pris dans une relation et donc c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister c'est bon si vous voulez c'est que cette si on revient à la question politique telle qu'on l'avait un peu esquissée quand on a fait le portrait du tyran si vous voulez quand Spinoza se demande comment se fait-il que les gens qui ont le pouvoir dans n'importe quel domaine pas seulement politique ont besoin de nous affecter de manière triste comme si les passions tristes étaient nécessaires et Spinoza va dire inspirer les passions tristes est nécessaire à l'exercice de pouvoir parce que on l'a dit il a besoin de la tristesse des sujets mais parce que si vous voulez cette théorie de la fête va nous permettre de définir la tristesse en un sens rigoureux c'est-à-dire ça va être l'affect en tant qu'il enveloppe la diminution de ma puissance d'agir c'est-à-dire l'affect c'est la variation continue et le passage d'un degré de réalité à un autre ou d'un degré de perfection à un autre dans le sens d'un si vous voulez d'une diminution c'est-à-dire quelque chose qui peut tellement rétrécir que je peux basculer dans une tristesse chronique que l'on va appeler la mélancolie la mélancolisation qui peut me faire basculer dans une représentation complètement mortifère de moi-même et des autres et donc si vous voulez cela a des conséquences vertigineuses parce que d'abord il y a le tableau de l'homme comme automate spirituel c'est-à-dire qu'il y a en permanence en nous des idées qui se succèdent une sorte de concaténation certaines sont adéquates d'autres ne le sont pas et notre puissance d'agir ou notre force d'exister est ainsi en permanence tantôt augmentée tantôt diminuée et cela de manière continue sur un rythme continu et c'est cela que nous appelons affectus c'est cela que nous appelons exister exister c'est être pris dans une dans une rythmique dans une rythmique où il y a comme ça des voilà des variations et des variations continues de la force d'exister et bien sûr cette variation elle est déterminée par les idées que je me fais des choses et de moi-même et une variation évidemment ça va s'accompagner de chutes et de hausses bon alors il en résulte une typologie bien connue sur laquelle nous avons déjà insisté il y a des passions qui augmentent la puissance d'agir ce sont les passions de joie les passions joyeuses et il y a des passions qui la diminuent ce sont les passions tristes mais attention les unes comme les autres sont des passions pourquoi ? parce que dans les deux cas je ne dispose pas de ma puissance d'agir je ne la dispose pas encore pleinement peut-être n'y arriverai-je jamais mais en tout cas même quand elle augmente je ne la possède pas complètement donc je suis encore dans le premier genre de connaissances Spinoza en distingue trois je développerai ce thème la semaine prochaine et ça c'est la première étape la distinction entre les passions joyeuses et tristes j'ai les deux j'ai les deux parce que je suis un être humain parce que je suis confronté à des causes externes qui peuvent diminuer ma puissance d'agir je peux perdre par exemple mon emploi je peux être confronté à un deuil je peux être en échec dans ma relation conjugale enfin je ne vais pas multiplier peut-être que dans la discussion on aura l'occasion d'évaluer ces causes externes mais il y a aussi des causes internes qui peuvent mettre me conduire à cette diminution alors si vous voulez ce qui va nous permettre de sortir de l'impasse c'est que lorsque j'éprouve des passions joyeuses je vais rencontrer dans un dynamisme interne des corps c'est-à-dire des individualités qui me conviennent elles vont augmenter ma puissance d'agir elles vont me donner l'occasion et l'occasion de former une notion commune de passer de l'individuel si vous voulez au commun notion commune à quoi ? alors aux deux corps qui se rencontrent quelquefois je rentre en sympathie avec quelqu'un et le corps qui m'affecte et mon corps ça c'est l'étape cruciale qui va me permettre de passer de la passion à la notion commune du premier au deuxième genre de connaissance je laisse la béatitude parce que c'est le degré suprême alors je récapitule il y a donc en moi cette expérience de la variation des passions qui tantôt s'accroissent tantôt diminuent ma puissance d'agir et deuxième étape les passions joyeuses me conduisent à former une notion commune cela signifie et ce n'est pas rien que c'est à ce moment là que je vais être délivré de la servitude parce que la servitude et on a tendance à l'oublier trop souvent elle est toujours court et aussi corporelle je crois que c'est un champ obscur qui mériterait à lui seul d'être interrogé donc Spinoza peut affirmer seuls les passions justes me conduisent à former une notion commune les notions communes ce n'est pas du tout des choses théoriques bien que ça les inclut ce sont des notions pratiques c'est du pratique au éthique il ne faut pas du tout en faire quelque chose d'astrait et Gilles Deleuze que j'ai cité plusieurs fois dira à la lettre pour rendre compte de cette deuxième étape les passions joyeuses se doublent de notions communes alors ce terme de commun a aujourd'hui un destin c'est à dire qu'il revient en force il revient en force à cause de ce que je vous ai dit parce que si vous voulez les philosophies qui d'inspiration libérale ont mis en avant l'autonomie du jeu c'est toute puissance et on voit aujourd'hui finalement les philosophies du commun être confrontées à une tension que je crois fondamentale et qui est au coeur à la fois de l'actualité de Spinoza mais également de l'urgence du temps présent c'est à dire que nous sommes confrontés à deux écueils le premier c'est la tentation de la communauté fusionnelle on a déjà connu au XXe siècle mais tout au long de l'histoire cette manière dont les communautés peuvent absorber les individualités pour en faire un tout un tout organique qui finalement se met au service de la destruction de la destructivité et de la tyrannie du totalitarisme et de toutes les formes de destruction des subjectivités de tout ce qui vient abaisser l'individu mais vous avez également donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça là signifie ça signifie qu'on ne peut pas faire l'économie de la singularité on ne peut pas faire sacrifier l'individu donc avec Jean-Luc Nancy je dirais qu'il y a une inéquivalence face à l'équivalence du marché ou à l'équivalence des communautés qui peuvent être religieuses ou autres il y a une inéquivalence du sujet enfin de la singularité qui tente de s'émanciper et à partir de ce rien il faut un certain courage pour rompre les amarres avec cette communauté introuvable à laquelle nous aspirons mais qui quelque part semble faire échec et ce que je crois aussi important c'est que nous ne pouvons pas nous contenter aussi du vide d'un individu abstrait qui serait tel un atome perdu dans finalement dans une espèce de globalisation qui finalement conduirait chacun à chercher comme une prothèse une identité introuvable qui ne correspondrait pas à un véritable travail sur soi or ce que nous dit Spinoza avec lui d'autres mais Spinoza très fortement c'est qu'on ne peut pas renoncer à notre travail ce soit sur soi on ne peut pas renoncer à ce travail critique sur les modes d'institution du collectif et ce qui me paraît fondamental avec cette question qu'avait intuité Deleuze c'est que effectivement le conatus ne peut se déployer de manière efficace que dans un espace commun qui devient un monde commun certes fragile mais qui nous permet de relever les défis de l'existence et de coopérer chose qui évidemment est tout à fait fondamentale pour je dirais même que c'est la condition du bonheur donc vous voyez le chemin parcouru alors qu'on avait tendance à dire mais jamais on ne pourra sortir du premier genre de connaissances nous avons emprunté un chemin certes difficile il y a des passages dans la doctrine de Spinoza et c'est à ce moment là de décision de subjectivation que nous nous sommes rendus compte que les passions joyeuses nous donnaient le moyen de dépasser les passions tristes donc ce n'est pas que ces passions seront supprimées elles seront là elles demeureront donc on ne peut pas les faire disparaître mais il faut faire en sorte qu'elles n'occupent que la plus petite partie relative de nous-mêmes alors sur cette base quelles sont les passions tristes pour être un peu plus précis si vous on va terminer par ça et puis ensuite on conclura par une approche sur finalement cette éthique de la joie et la question qui l'accompagne enfin qui renvoie à la liberté de chacun alors Spinoza veut nous montrer les raisons de notre envoûtement de notre aliénation de l'emprise qu'exercent sur nous certaines passions on a parlé des honneurs et de la gloire des honneurs et de la richesse bon donc de je crois que le but est de dénoncer tout ce qui nous sépare de nous-mêmes il ne s'agit pas d'être dans l'indignation il s'agit finalement de de montrer finalement ce que des catégories comme celles de bien et de mal de faute de culpabilité de mérite de péché et de rachat peuvent avoir de destructeur pour les subjectivités et donc la haine et son contraire la culpabilité ou la haine donc l'aversion la moquerie la crainte le désespoir la pitié l'indignation alors l'indignation ça pose tout un problème on reviendra la semaine prochaine mais l'envie l'humilité le repentir l'abjection la honte le regret la colère la vengeance la cruauté tout ça ce sont les passions tristes c'est de cela que sont nourris nos journaux quand nous lisons la rubrique fait divers ou même quand nous lisons les rubriques de politique générale qu'en naviguant sur le web pour finalement cette expérience que nous découvrons et donc on voit bien que ces passions tristes elles sont nombreuses vous les trouvez dans le livre 3 et le livre 4 de l'éthique donc ce sont les affects qui attristent et rapetissent c'est à dire que le rapport à soi et aux autres va se traduire par un amour moindrissement de soi une sorte de mélancolisation dans la perception des autres et de soi-même donc qu'est-ce qu'elles empêchent elles empêchent mon adhésion joyeuse à mon désir elles m'empêchent d'expérimenter mon désir de le vivre concrètement elles m'empêchent d'adhérer au monde dans sa beauté dans sa variété et au réel pour fuir dans des fantasmagories qui peuvent être extrêmement réductrices et en tout cas qui peuvent me conduire à l'échec alors réexaminons la liste haine peur honte mépris douleur mélancolie horreur aversion dérision désespoir dédain crainte humilité déception respect pitié indignation pudeur envie stupeur colère vengeance blâme cruauté repentir dépréciation de soi jaloux donc si vous voulez je retiendrai la haine l'infériorisation de soi et la culpabilité inconsciente parce que ce sont ces mécanismes affectifs qui se traduisent par une désubjectualisation c'est à dire elles nous séparent de nous même elles nous font elles nous conduisent dans des logiques d'identification qui peuvent être extrêmement déstabilisantes dans la relation que nous avons au monde et avec autrui et elles ne créent pas les conditions véritables de si vous voulez de la félicité que sont à l'inverse ces passions joyeuses les affects qui élèvent et permettent une réalisation de soi partielle ou totale totale on n'y croit pas trop mais en tout cas celle qui favorise un rapport positif à notre désir l'adhésion au monde l'engagement surtout c'est à dire l'estime de soi la gaieté l'amour alors l'amour attention parce que la semaine prochaine je consacrerai une partie à l'amour à la critique forte que Spinoza adresse à l'amour passionnel donc on essaiera de voir les enjeux de cette parce qu'après il y a l'amour intellectuel de Dieu mais bon entre les deux il y a la gratitude la sécurité le contentement l'inclination la faveur la louange la miséricorde la satisfaction intérieure l'humour si vous voulez tout ça c'est ce qui fait partie des passions joyeuses donc ce qu'il s'agit de déconstruire et d'éviter par un combat parce que l'homme libre doit être un citoyen exemplaire nous dit Spinoza dans la cité et bien il faut combattre les affaires qui sont indexés sur la pulsion de mort c'est à dire la haine de soi ce que j'appelle l'infériorisation c'est à dire la honte la crainte l'humilité le repentir je m'excuse je m'excuse de vivre ce que veut le tyran c'est ce que veut le démagogue voilà la haine des autres à laquelle aujourd'hui malheureusement nous sommes confrontés c'est à l'envie la vengeance la colère la jouissance qui se transforme en cruauté et la haine du monde la mélancolie l'horreur l'appréhension l'appréhension de vivre celui qui a peur de tout et le but de cet exercice pratique pour Spinoza c'est acquiescer à soi-même il ne s'agit pas de faire la morale en se disant je suis le meilleur je suis le plus fort il s'agit d'être en accord avec soi-même d'être cohérent voilà et notons que dans l'éthique Spinoza s'insurge contre je le cite cette sauvage et triste de superstition qui interdit de prendre du plaisir donc et le portrait de l'homme libre qu'il fait c'est celui qui prend soin de soi de lui et qui a le souci de lui-même et des autres donc il n'hésite pas à aller au théâtre d'écouter de la musique voilà il nous dit que c'est la manière et même voilà d'avoir du goût pour les parfums donc donc c'est une manière de vivre qui pour lui est la meilleure et la plus recommandable alors ce n'est pas une éthique prescriptive elle vise l'éthique je dirais que l'esclave obéit au désir de l'autre alors que l'homme libre lui active sa raison à savoir l'idée si vous voulez avec le projet de persévérer dans son être et d'augmenter sa puissance et enfin sera libre celui qui a conscience de la nécessité c'est à dire que le salut s'effectue d'emparer pour le savoir bref il s'agit de vouloir être pour la vie et non pour la mort alors puisque vous avez cité pendant que j'attendais quelqu'un m'a parlé de Frédéric Lordon donc c'est vous je crois voilà juste un mot et je terminerai par là un mot sur le point clé qui engage enfin qui sous-tend tout l'édifice qui est la théorie du conatus c'est pour Spinoza l'homme est un conatus alors c'est quoi le conatus et bien c'est ce qui nous pousse à agir c'est le désir c'est l'effort que fait chaque chose pour persévérer dans son être ainsi le conatus n'est pas une partie de nous un peu honteuse dont nous aurions honte mais il enveloppe tout notre être parce que tout notre être est cupiditas et appétit donc nous tendons toujours vers quelque chose il y a une tendance vers et ce conatus en application du principe d'immanence dont j'ai parlé est déterminé aussi bien par des causes internes nous cherchons ce qui est bon pour nous que par des causes externes qui influent sur nos décisions et qui si nous parvenons collectivement à les rendre favorables vont encore renforcer notre puissance d'agir dès lors il s'agit de connaître et d'identifier ces causes externes afin de ne pas être faussement mues par elles donc de ne pas sombrer dans les fourmois-bonds ou dans les mystifications que nous tendent les uns et les autres voilà et donc nos actions sont l'effet de notre conatus comme les passions sont l'effet des choses extérieures c'est-à-dire que les premières relèvent d'un processus de subjectivation et les deuxièmes de la contrainte voilà et donc il n'y a pas de réel libre arbitre chez Spinoza contrairement à Descartes c'est-à-dire que l'homme est déterminé par ses désirs qui eux-mêmes sont toujours orientés vers son outil de propre ou du moins ce qu'il pense être son intérêt c'est-à-dire vers ce qui accroît sa puissance d'agir alors le problème peut dès lors surgir lorsque des désirs sont uniquement mûs par des causes externes c'est le régime de la servitude lorsque l'homme est soumis et par exemple et par opposition il existe un régime de fortitude dans lequel les désirs de l'homme proviennent de son conatus uniquement ainsi le conatus mène l'homme à chercher ce qui est bon pour lui on retrouve ici les distinctions chez Lordon comme chez d'autres actuellement qui se réclament de Spinoza que nous avions introduites avec Gilles Delaze entre morale et éthique le bien et le mal n'existent pas le bien est ce qui est bon pour nous le mal est ce qui est contraire à notre nature le mal n'exprime que notre essence notre conatus mais uniquement l'ignorance des causes externes qui nous poussent à désirer ce qui n'est pas bon pour nous donc on voit bien que cette philosophie spinusiste est une théorie de la connaissance pour le bonheur de l'homme alors cet homme est dynamisme et énergie il n'est ni un loup comme le pensait Hobbes ni un animal social comme l'avait déclaré Aristote mais peut-être les deux tour à tour en fonction des circonstances et pour n'être qu'un animal social il devra accroître toujours sa connaissance pour ne suivre que les désirs nus par son conatus et réaliser des actions plutôt que de se faire contraindre par les choses externes et être soumis à une logique passionnelle par conséquent si vous voulez muni de ces outils Spinoza pourra et peut et nous propose une politique comme une alternative et une éthique bon une éthique je viens de la développer j'ai encore le temps si vous voulez mais il est déjà 8h30 on va peut-être s'arrêter là voilà pour engager une conversation en tout cas je vous remercie de votre écoute attentive je vous mets retenu que le vertueux c'est lui qui partage oui et que on fait partie tous les participants vont nous montrer qu'ils sont vertueux aussi parce que vous aussi possèdent la connaissance et j'aimerais bien qu'ils nous la fassent partager grand merci c'est à vous ne soyez pas timide je pense qu'il y a une vraie actualité de Spinoza je me lance ni philosophe ni écouté j'ai essayé de suivre de comprendre que tout ce qu'elle dit est difficile je voudrais faire une remarque et vous demander ce que vous en pensez et essayer de m'éclairer sur ce point là lorsque vous dites que Spinoza considère comme range dans les passions de Christ la haine la peur etc et le repentir et la pitié alors là moi en tant que croyant évidemment je bondis je bondis parce que cette énumération de passions tristes il y en a qui me paraissent évident comme la peur etc mais ces deux là la pitié et le repentir je ne les place certainement pas dans la passion triste bien au contraire bien au contraire puisque c'est pour nous pour moi par le repentir et par la pitié que peut naître la miséricorde qui est l'opposé d'une passion triste puisqu'elle conduit à la joie puisqu'elle conduit à la joie donc j'ai 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 du mal à croire que ou à penser que Spinoza avait pu faire à son époque cette amalgame entre ou alors il avait une définition différente de celle que nous avons nous aujourd'hui du repentir et de l'appétit une définition une représentation différente de celle que nous avons aujourd'hui je ne sais pas ce que nous avons je ne sais pas enfin je c'était pas si difficile puisque vous mettez l'accent sur un point central alors moi j'ai voulu apporter un éclairage sur les notions clés notamment celles relatives au désir alors pour vous répondre je crois qu'il faut revenir à cette à cette expérience concrète que vous que chacun de nous peut faire celle qui à savoir être séparé de sa puissance d'agir parce que le remords comme le repentir en font partie alors évidemment si vous voulez pour Spinoza l'existence n'est pas coupable donc il y a une critique de ce que l'on appelle le péché originel vous voyez c'est un alors c'est vrai que le c'est pour ça que j'ai commencé par des éléments biographiques pour indiquer la liberté enfin que vous donc je vais être d'accord en tout cas le soin que Spinoza met à enfin à prendre ses distances dans la recherche de la vérité là il se situe du point de vue philosophique donc pour prendre enfin pour poser un regard sur l'homme tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être et donc la si vous voulez celui qui qui regrette l'action passée évidemment ça peut être accompagné d'une prise de conscience c'est cette prise de conscience que vous qualifiez de disons d'éléments stabilisateurs à la fois pour le corps social et régénérante pour l'individu qui ainsi se réconcilie avec lui-même et avec la société donc là Spinoza se situe finalement dans un mouvement qui doit le conduire à la béatitude il y a une joie continue et si vous voulez vous ne pouvez pas cette joie continue quand elle est constamment morceuse en tout cas cette expérience de recherche de soi quand elle est constamment menacée par ou en tout cas remise en question par les par la culpabilité par par le remords est-ce que par le sentiment de fautes imaginaires parce que si vous voulez la critique de la morale ici elle porte sur 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 ce qui va diminuer la puissance d'agir des individus et sur très Nietzsche avant l'heure donc on est presque par de la bien et mal et il récuse d'ailleurs les notions de bien et de mal je comprends que ça puisse vous heurter en votre cas enfin puisque vous faites état de votre expérience religieuse mais il y a chez Spinoza il y a une volonté aussi de permettre à chacun de se déterminer par rapport à un credo qui pourra emprunter les voies qui sont celles que vous considérez vous comme les conditions du salut donc il n'y a pas si vous voulez il ne s'agit pas de en fait il y a une pluralité de points de vue pour atteindre le salut voilà dans une approche si vous voulez prodigieuse l'expérience du salut relève si vous voulez d'un outre-tombe ou en tout cas d'un ailleurs voilà d'une expérience de l'ailleurs et si vous voulez le rapport que nous avons à ce monde aussi est marqué par par l'expérience du péché du mal alors la critique du mal elle est constante chez Spinoza c'est pas une catégorie qui lui permet d'expliquer les seules qui conduisent les individus à basculer dans la violence ou dans la violence extrême je crois que vous avez touché un point qui est aujourd'hui discuté j'ai évoqué par exemple les polémiques qui ne manquent pas d'entourer l'oeuvre de Spinoza en quelle langue il écrivait pardon Spinoza quelle était sa langue d'écriture en fait il a écrit en latin et en hébreu et en fait la langue c'était l'espagnol vous trouverez dans les ouvrages que je vous ai cités un certain nombre d'indications et puis le hollandais aussi la langue vulgaire on le retrouve chez tous les philosophes mais il a écrit un abrégé de grammaire hébraïque et donc il y a tout les textes sont écrits en latin aussi pourquoi il écrivait en hébreu pardon pourquoi il écrivait non je vous ai dit qu'il a écrit une grammaire hébraïque hébraïque comment ça se fait c'est un non non je veux dire il avait il se disait juif lui même oui non mais il y a plusieurs niveaux en fait moi je je voudrais en fait les raisons sont de deux ordres il y a d'abord le fait que dans le traité théologico-politique qui sont une oeuvre enfin après l'éthique il a publié le traité théologico-politique et ce qui est resté inachevé c'est le traité politique et dans le traité théologico-politique il y a une critique en tout cas une déconstruction des livres saints du nouveau comme de l'ancien testament et donc avec Richard Simon c'est celui qui a procédé à une critique des écritures et donc il considérait qu'on ne pouvait interpréter les livres saints qu'en connaissant la langue voilà et la deuxième raison elle touche également à son maranisme donc à à l'histoire complexe qui est la sienne mais je pense qu'on ne peut pas y répondre trop rapidement mais la question est voilà est intéressante parce qu'elle alors là effectivement il faudrait peut-être l'an prochain on fera une conférence sur le traité théologico-politique où cette question est abordée avec force moi j'ai mis l'accent pardon pour donner la parole mais j'ai voulu mettre l'accent sur l'émancipation qu'est-ce qui peut nous émanciper aujourd'hui voilà c'était ça mon but oui justement vous avez parlé des passions tristes et à la fin vous parlez plus fort s'il vous plaît vous avez parlé des passions tristes tout le monde s'est exposé à la fin vous avez dit que l'homme bon doit chercher un moyen de s'éloigner de donner le moins de place possible à ses passions tristes et en même temps se tourner vers ce qui est naturel enfin vous avez mis un peu ça en exergue à la fin aller vers l'homme naturel aller vers la nature vers de ce qu'on est de notre être profond s'éloigner des influences non mais c'est ne pas en fait simplement c'est un problème de terminologie je voulais dire simplement ne pas être en désaccord avec sa nature enfin avec son être c'est pour ça c'est pour ça que le déploiement du désir est le moment clé c'est à partir du moment où je renonce à mon désir que je vais fluctuer que je vais aller que je vais être traversé par un certain moment de contradiction que je vais flotter ce flottement de l'âme qui me rend indécis qui fait que je ne sais pas je ne parviens pas à choisir et donc c'est par ce travail sur soi-même que je peux parvenir à m'émanciper voilà j'ai peut-être employé le mot nature au début vous vous rappelez pour dire qu'il y a une équivalence entre la nature et Dieu bon alors évidemment le terme il y a des lois de la nature de l'affectivité pour nous modernes c'est ça paraît singulier bon par exemple le Sartre dit qu'il n'y a pas de nature humaine on n'a pas d'alibi mais ce que déploie Spinoza c'est un nécessitarisme donc une enfin nous ne pouvons pas nous soustraire si vous voulez à l'élan qui nous constitue ou le cirque qui nous constitue et le but est de pouvoir arriver à actualiser notre puissance d'agir on ne peut pas vivre en permanence dans voilà dans une tristesse chronique enfin on ne peut pas vivre voilà en permanence dans cette tristesse dans cet état qui je vais dire de dépression génial ils ont tout compris c'est fabuleux vous parlez de l'émancipation c'est justement ça un petit peu le problème pour moi actuellement comment s'émanciper de l'extérieur de toute influence extérieure comment revenir à ce que l'on souhaite réellement sachant que tout jeune nous sommes accompagnés par notre famille nous sommes influencés par tout à l'heure nous sommes à un moment donné n'est-ce pas un peu imaginer l'homme qui est capable seul de créer ses propres désirs non seul certainement pas collectivement je vous ai dit il y a un projet de démocratie radicale qui le livre le traité politique qui demeure inachevé notamment les chapitres qui devaient être consacrés à l'expérience démocratique mais on peut arriver à la reconstruire là vous semblez vous semblez finalement ne pas distinguer ce qui relève de l'éducation de la transmission d'un héritage que l'on reçoit de conditionnements qui peuvent être à l'oeuvre à un moment dans toute société je crois que par exemple l'éducation que l'on reçoit enfin en tout cas l'éducation je parle là des temps présents elle est encore critique elle repose enfin la finalité de l'école ça reste encore la formation du citoyen et les manières enfin moi je suis payé comme philosophe pour former l'esprit critique et le citoyen donc il y a quand même une si vous voulez un travail collectif où je dois permettre aux étudiants dont j'ai la responsabilité d'exercer leur jugement critique sans avoir besoin d'autres médiations qu'eux-mêmes donc il y a donc une dialectique qui s'instaure entre ce qui est institué comme horizon de sens permettre à chacun d'exercer librement son jugement et l'effectivité de ce que l'on peut mettre en oeuvre au quotidien dans des situations multiples mais il me semble que cela est à distinguer c'est pour ça que l'éducation est fondamentale les grecs et les humanistes qui vous souhaitez revenir au modèle antique l'avez bien compris pas d'éducation pas d'état démocratique enfin pas de démocratie ou pas d'humanisme sans païdéia sans éducation ça vaut pour Montaigne ça vaut l'air aussi pour Spinoza et il faut distinguer cela des conditionnements idéologiques ou autres qui peuvent assujettir les individus à des représentations partielles et lacunaires du réel donc tout le but est de mettre en chemin celui que l'on rencontre je veux dire par exemple le prof avec lequel on va convenir celui qui va ouvrir à un moment donné par sa rigueur par le respect qu'il a de la dignité de l'élève par le dévouement qu'il déploie au quotidien et de manière obscure pour élever ses élèves à un niveau d'abstraction et de réflexion c'est ça qui va leur permettre à un moment donné de rentrer dans une dynamique qui sera une dynamique de résistance et une dynamique de construction collective et individuelle or aujourd'hui l'école est le dernier rempart qui aujourd'hui résiste aux effets dévastateurs que l'on constate par ailleurs et que vous pointez c'est à dire ces formes de conditionnement qui conduisent pour reprendre l'expression de Charles Mondemann l'homme moderne à être un homme sans gravité c'est à dire sans point d'attache sans passer ni à venir dans une sorte de présentisme qui pose comme expérience fondamentale uniquement la jouissance or la jouissance si vous enfin pour ceux qui ont une culture psychanalytique c'est extrêmement redoutable c'est je veux dire comme disait Freud c'est au delà du principe du plaisir au delà du principe du plaisir il y a la mort il y a le mortifère il y a le pulsionnel donc il faut je crois quelque part opposer plaisir et jouissance enfin et ce que c'est pour ça que par exemple l'épicure parle de sélection des désirs on va pas suivre tous les désirs pas celui qui va m'anéantir pour afin d'éviter peut-être de ne pas me suivre à avoir à le regretter parce que effectivement si je regrette quelque chose que j'ai pu faire c'est que j'ai été irréfléchi je j'ai pas analysé la situation j'ai manqué de distance critique je n'ai pas agi ou alors j'ai été aveuglé mais si vous voulez il faut se demander quelles sont les raisons de cet aveuglement ou alors vous exonérez c'est pour ça que la querelle du libre arbitre elle est si vive dans cette affaire puisque vous avez parlé de l'expérience religieuse parce que effectivement celui qui exerce son libre arbitre quand il l'exerce mal il est seul responsable du mal qu'il commet il exonère Dieu de toute responsabilité dans le cas du nécessitarisme ce qui est à l'origine de la méprise c'est le fait que j'ignore les causes qui agissent sur moi et donc au lieu je n'arrive pas à me défaire des effets qui agissent et donc je risque à ce moment là de commettre des actions qui vont être contre-productives ou qui vont contrecarrer mes intérêts donc c'est la compréhension des causes qui va me permettre de ne pas répéter les erreurs et ne pas être dans une espèce d'auto-punition d'auto-papélisation permanente en fait ce que je voulais dire pour être plus précis encore c'est que ce que veut atteindre Spinoza c'est une sorte de plénitude une plénitude de vie le bonheur de vivre c'est à dire vous voyez la puissance d'exister il ne nie pas que les circonstances puissent être extrêmes puissent être défavorables mais il faut bien quand même quelque part persévérer il faut bien le contrecarrer ces circonstances extérieures et il ne voulait pas non plus cette morsure intérieure permanente de la faute de la culpabilité inconsciente qui nous amène à nous séparer de nous-mêmes et à regretter tout ce que nous faisons alors maintenant si ce à quoi vous évoquez c'est le crime en fait c'est l'acte criminel il ne s'agit pas d'exomérer l'ignorant de du manque d'une d'une responsabilité qui 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 est nécessaire pour réguler la société il n'y a pas d'angélisme à avoir oui est-ce que vous avez aujourd'hui un tag prof un tag prof aujourd'hui est-ce que vous avez les moyens de d'aider justement vos étudiants à avoir ce libre arbitre cette émancipation en fait l'école c'est un système conceptuel c'est pas moi qui l'édit c'est Vincent de Combe enfin il utilisait Vincent de Combe qui dans l'âme d'envraie mentale évoque dans les institutions de sens les institutions comme des systèmes conceptuels l'école est une institution il y a un système conceptuel il existe encore à l'intérieur de l'école des finalités qui rendent possibles ces ces moments qui peuvent être des moments de bonheur vous voyez de prise de conscience de transformation qui rendent le travail que l'on effectue utile alors maintenant il est certain que la les nouvelles technologies les industries du divertissement pour reprendre l'expression de la main Stiegler c'est pas seulement lui mais la société du spectacle dans les années 60 déjà elle était élaborée pour rendre compte de ce capitalisme hédoniste et pulsionnel c'est pas moi qui le dit Stiegler dit que le capitalisme actuel est un capitalisme hédoniste et pulsionnel qui est tout entier qui repose tout entier sur la consommation et sur le désir à satisfaire immédiatement donc il est clair que la mise à distance que suppose le travail philosophique est difficile quelquefois parce qu'on veut des réponses toutes prêtes on veut du prêt-à-pensé donc qu'est-ce qu'il faut penser de cette quel est votre avis donc je ne beauté pas en touche c'est simplement je crois que le travail intérieur réflexif qu'on doit l'effectuer nous-mêmes ça prend du temps ça demande des efforts et ça demande aussi des lectures patientes voilà donc c'est je reste encore au sens où Gramsci parle de l'optimisme et de la volonté optimiste mais c'est vrai qu'il y a des raisons de s'inquiéter voilà vous allez dire vous êtes optimiste néanmoins moi je suis d'accord mais vous pensez pas qu'il y a quelque chose de constructif dans le négativisme vous pensez pas que quand je fais quelque chose il ne faut pas dans le négativisme d'y aller les passions tristes vous pensez pas que ça peut être aussi constructif de se laisser aller vers le négativisme et d'aller vers les passions tristes vous pensez pas que quand justement je fais quelque chose qu'il ne faut pas c'est peut-être un des rares moments où je suis sûr de ne pas être sous l'influence de quelqu'un d'autre c'est peut-être un des rares moments où je fais non je sais pas je non non mais c'est une idée et et me laisser aller de temps en temps aux passions tristes me permet d'avoir des passions joyeuses de bien plus vivre et enfin je sais pas sans négatif pas de positif si je ne suis pas triste je ne suis pas enfin je veux pas je veux pas mais je je comprends moi je suis dans l'enfant déjà merci déjà merci j'ai trouvé ça très intéressant je pense que ça pourrait intéresser une énorme partie de la population en ce moment je sais pas mais les gens sont de plus en plus dépressifs on va à la baisse je fais partie de ceux enfin la joie est un combat je on vient d'une famille où où c'est imposé où c'est imposé on se devait de sourire on se devait d'être léger lourd et tf1 etc mais de temps en temps je pense quand même qu'il faut on peut pas on peut pas s'interdire les passions tristes c'est mon avis je pense que de temps en temps vous avez essayé je vais vous faire lire le texte vous le consulterez vous verrez que c'est pas tout à fait ce que j'ai dit pas la question du christianisme vous avez entendu christianisme il y a eu du tout des travaux sur le christianisme en tout cas voilà à la fois dans le comment marxiste sur le par exemple Badiou Saint-Paul bon parce que vous voyez donc il y a tout un débat autour de ce supposé christianisme de Spinoza bon j'y reviendrai c'est le rapport à l'universel à travers le rapport entre le tout le tous et le chacun donc la question du particulier doit-il être absorbé dans l'universel voilà donc je ne voudrais pas que vous restiez avec l'idée c'est quelqu'un de sectaire en fait non 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 je voudrais qu'on ait un atelier vous voyez ce qui serait intéressant c'est qu'on mette en place un atelier pour pouvoir parler sur des textes pour que vous puissiez les préparer avant mais je trouve vous remarque fatigant je vous remercie moi-même d'avoir pris de votre temps je dirais ce soir pour ceux qui se lèvent au demain matin à partir de 8h45 pour les montants sur Réunion et 4h08.4 où j'interviens sur l'université populaire du 21ème siècle et pourquoi je serai accompagné de Stéphane et sinon grand merci à vous merci à vous et que on se retrouve pour plus tard par le jour à l'université populaire